Voilà, on a l'honneur aujourd'hui une journée de sensibilisation, de partage d'idées sur les thématiques qui concernent la communauté Bassari. Et pour vous dire le thème général de cette conférence, de ce forum, c'est « Quelles réformes chez les Bassari du Sénégal pour une réconciliation avec sa culture ? » Donc il a été développé par M. Jérémy Benga, qui est un historien et actuellement il est en train de préparer son doctorat. Il y a encore d'autres thèmes, tels que la communauté Bassari face à la politique, enjeux et perspectives. Cela aussi a été développé par M. l'ancien sous-préfet Henri Benga. Et pour le troisième thème, qui est en cours, c'est un thème qui concerne l'entrepreneuriat. Donc cela aussi, qui est en train d'être développé par M. Charles Biancage, Charles Plasman qui a son entreprise, et aussi la contribution de Christophe Bouban, qui a son entreprise qui s'appelle Bouban Service. Et aussi Célestine Benga, qui est une actrice économique basée ici à Kydougou. L'objectif de cette rencontre, d'abord, ça va en corrélation avec les objectifs du collectif des jeunes cannes Bassari. C'est-à-dire de travailler pour que la communauté Bassari soit en phase avec l'évolution du monde, tout en gardant ses racines culturelles, tout en tirant de la richesse culturelle pour évoluer dans ce monde, qui est un monde de concurrence dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique. Donc il faudrait qu'on s'y mette aussi. Et vous savez que la communauté Bassari est un peu particulière, parce qu'elle garde jalousement ses cultures. Et parfois, c'est un point négatif du moment où elle ne s'ouvre pas carrément au monde d'aujourd'hui, vu le contexte au sein de cette culture. Mais parfois aussi, il est important d'interroger cette culture-là pour qu'on puisse quand même comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et qu'il y a des réalités à prendre en compte pour qu'on puisse quand même revoir quelques aspects qui nous empêchent de nous envoyer dans ce monde au même titre que les autres ethnies, au même titre que les autres qui ont réussi, pourquoi pas les Bassari. Donc il faut revoir ces points-là pour qu'on puisse quand même essayer de trouver des solutions qui vont nous permettre d'aller en avant tout en restant bien enracinés dans notre culture. Là, c'est une deuxième rencontre, parce qu'en 2019, nous avons eu à organiser une activité de ce genre. Et aussi, aujourd'hui, nous avons aussi fait cette activité-là. Nous allons encore décentraliser cela au niveau de Dakar, Tabakunda, et faire un très grand congrès à Salimata, où c'est le fief des Bassari, pour qu'on puisse amplement discuter sur d'autres thématiques, qui vont déjà être une suite pour toutes ces discussions que nous avons eues à faire durant les événements passés. À la sortie de cette rencontre, ce que je veux dire, non seulement je veux féliciter l'initiative. Et là, c'est une bonne initiative, certes. Les Bassari, on nous dit que c'est une minorité, mais cette minorité ne doit pas être une faiblesse. Donc tout ce qui a été aujourd'hui dit, nous a appris, nous. Non seulement, les conférences, et toutes les conférences ont bien parlé. Nous avons appris beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Et aussi, ce n'est pas glorifié, magnifié, cette cérémonie qui a été riche en informes. Certes, oui, mais le mot, je n'ai pas rassemblé tous les Bassari que je dirais. C'est-à-dire, réconcilier. Réconcilier ne veut pas dire rassembler tout le monde. Non. Réconcilier, c'est-à-dire, il y a eu un avec le Bassari. Parce que le Bassari, il est connu où, un pays Bassari ? Un pays Bassari par rapport à Dakar, il est où ? Il est à quelques 700 ou 800 kilomètres d'ici. Alors que le Bassari, il doit apprendre, il est sénégalais comme tout autre. Il doit aller à l'école, il doit aller. Donc, réconcilier, c'est les jeunes qui ont senti que c'était nécessaire de se réconcilier, eux qui étaient à Dakar, pour les études. Parce que les Sénégalais doivent s'invelopper. Autant aussi, ils doivent servir leur étude.